bonsoir bonsoir à toutes bonsoir à tous nous sommes en ligne bonsoir muriel bonsoir christophe bonsoir tout le monde alors ce soir nous nous accueillons muriel jarousseau certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà muriel qui est tarologue formatrice auteur et conférencière et qui est aussi animatrice sur le canal de l'âme donc vous la connaissez peut-être en tant qu'animatrice mais ce soir animateur ça sera moi et muriel sera la conférencière donc pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle christophe je suis ravi de vous retrouver ce soir et d'être ce soir avec muriel qui va nous parler de la paix du coeur quel beau programme muriel avant de laisser la parole à à muriel pour qu'elle se présente je vous avais le petit classique que nous faisons en début de conférence est ce que vous nous recevez bien est ce que vous nous voyez bien est ce que vous entendez bien merci dans le maître de le maître dans le chat pendant que vous répondrez et bien je vais laisser la parole à muriel muriel c'est à toi tu as la soirée pour toi voilà bien alors on va commencer par l'apéro on finira par le gestif vers minuit et demi une heure comment c'est super comme programme eh ben voilà tu vois c'est ça la paix du coeur voilà c'est ça c'est ça la paix du coeur alors puisqu'il faut se présenter je vais me présenter rapidement donc donc moi je fais essentiellement du tarot du tarot de marseille dans un but thérapeutique vraiment pour comprendre les raisons de les raisons de nos blocages pour comprendre pourquoi les choses vont pas dans notre vie comme on le souhaiterait voilà c'est vraiment un outil magique qui permet d'aller voir où ça coince dans nos histoires à quel endroit il ya eu une souffrance à quel endroit il ya une blessure émotionnelle qui est là et vraiment le tarot nous aide à retrouver ça voilà donc c'est c'est un peu la corde à mon arc c'est c'est vraiment c'est vraiment ce tarot et puis au fur et à mesure de mes différentes découvertes expériences et rencontres il se trouve que j'ai rencontré une dame qui a une boutique de pierre à côté de chez moi qui s'appelle le rayon vert petit coup de pub mais vraiment c'est une belle boutique à saint georges des didon et que elle m'a fait découvrir l'univers des pierres et que c'est un univers réellement extrêmement intéressant extrêmement vivant et d'une force en termes de vibrations en termes d'énergie qui est juste impressionnant et qui me parle beaucoup en ce moment donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va on va parler un petit peu de la paix du coeur et je vais vous proposer des petites expériences c'était un peu le thème de la soirée que ce soit quelque chose d'un peu plus d'un peu différent d'une conférence classique pour que vous puissiez expérimenter des choses sur ce terme du coeur de l'ouverture du coeur et de la paix du coeur voilà pour que vous puissiez vraiment sentir éventuellement ce que ça peut provoquer chez vous et puis peut-être qu'on va s'appuyer justement sur quelques pierres en tout cas je vous parlerai du quartz rose à la fin de la conférence ça c'est sûr mais peut-être que vous verrez le quartz rose à la fin de la conférence suspense du coup j'y vais mais écoute oui tu je te laisse la parole en tout cas tout est ok côté son et images merci à vous de vos retours je te laisse la parole génial génial et ben très bien écoutez on va y aller donc le sujet du jour ça va être la paix du coeur alors et je vous avais mis donc soirée expérientielle pour aujourd'hui parce que voilà je me dis on n'est pas très loin de noël et je voulais que enfin je souhaitais vraiment que cette cette soirée ce soit pas juste des choses que vous entendiez mais ce soit des choses que vous ressentiez que vous viviez à l'intérieur de vous vraiment pour que un peu comme un cadeau de noël en avance pourquoi il y ait quelque chose de concret qui soit là qui est quelque chose peut-être qui s'ouvre un peu plus en vous pour que vous puissiez vraiment le ressentir et le goûter de l'intérieur voilà donc c'est le c'est la raison pour laquelle on va pratiquer cette méditation tout à l'heure et cette paix du coeur en fait c'est quelque chose que on cherche tous c'est quelque chose que on souhaite tous atteindre on peut essayer de plein avec plein d'outils différents de de voilà de de faire tous ces nettoyages tous ces nettoyages successifs parce qu'il y en a tellement des nettoyages à faire pour justement aller nettoyer ce coeur pour qu'à la fin il n'y ait plus que de l'amour dedans mais j'en parlais justement avec des avec des personnes croisées au hasard dans la rue ce matin le hasard ayant toujours comment dire au bon dos parce que c'était pas tout à fait un hasard et en fait on a on a beaucoup parlé de cette notion de demandez et vous recevrez demandez et vous recevrez alors là nous on va parler de cette paix du coeur donc j'ai envie de vous dire demandez cette paix du coeur et vous la recevrez cette phrase elle est juste magique elle est juste elle est d'une force incroyable et elle est d'une justesse à mon sens absolument incroyable en sachant que évidemment tout ce que je vous raconte ce soir n'engage que moi ce ne sont que mes croyances à moi ce voilà après à vous de de voir si ça vous parle ou pas mais la vérité c'est qu'il n'y a rien de compliqué dans la vie il n'y a rien d'aussi compliqué que ce que notre mental veut bien nous faire croire les choses sont beaucoup beaucoup plus simples que tout ce qu'on veut que tout ce qu'on veut nous faire croire que tout ce que la société veut nous faire croire que tout ce que les médias veulent nous faire croire et que tout ce que notre mental veut nous faire croire les choses sont mille fois plus simples mais évidemment comme on vient ici sur cette terre pour expérimenter un certain nombre de choses et puis pour se dépasser pour pour devenir encore plus lumineux pour se débarrasser de nos différents fardeaux et bien même si le le message est simple réussir à le mettre en place est effectivement quelque chose de compliqué la première question sur cette histoire de paix du coeur c'est est ce que vous la voulez vraiment et est ce que vraiment c'est quelque chose qui vous fait vibrer est ce que vraiment c'est quelque chose au fond de vous vous dites plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois dans votre semaine ou très régulièrement est ce que vous vous dites qu'est ce que j'aimerais être en paix qu'est ce que j'aimerais que mon coeur soit enfin apaisé et que qu'est ce que j'aimerais ne plus être en guerre avec telle personne avec telle situation ne plus me sentir en réaction négative dès que j'entends que je vois quelque chose est ce que c'est quelque chose que vous voulez profondément parce que la vérité c'est que si c'est pas quelque chose qu'on veut profondément c'est quelque chose qu'on n'atteindra pas et donc là à mon sens quelque chose d'important dans la recherche de cette fameuse paix du coeur c'est est ce que vous la voulez vraiment est ce que vraiment de tout votre être de toute votre âme avec toutes les forces qui vous habitent avec toutes les ressources que vous avez avec toutes les parties de vous est ce que vous voulez être dans cette paix du coeur si ça vous parle n'hésitez pas à répondre dans le chat à cette question là et soyez honnête avec vous même il ya des moments on a envie de cette paix là on a envie d'être dans ce bien-être là dans cette cet endroit en nous où il ya aucun conflit où tout est apaisé on est en paix avec soi même en paix avec le monde et où d'un seul coup quand on connecte à ce type d'énergie là et ben tout est possible mais vraiment tout est possible et il n'y a plus aucune inquiétude à avoir sur rien du tout en fait et en vrai je pense que quand on est vraiment dans cet état là on se pose même plus la question et cet état là cet état de paix intérieure profonde où le coeur n'a rien d'autre à faire que juste être grand ouvert et ouvrir les bras je pense que c'est quelque chose qu'on a tous ressenti qu'on a tous ressenti à différents niveaux et dans différents moments de nos vies mais on l'a tous ressenti à un moment donné dans des moments intimes avec avec nos enfants avec nos animaux avec nos proches ou quand il ya quelque chose d'extraordinaire qui se passe autour de nous et foire qui nous fait vibrer et l'espace de quelques instants quelques secondes peut-être même quelques minutes on est là dedans on est dans cette paix du coeur on est dans cet espace où il y a aucun jugement où on se sent l'égal de tous et on se pose plus aucune autre question que celle de comment aimer encore plus et comment laisser cet amour rayonner encore plus autour de nous je pense qu'on a tous connu ça même des fois si c'est une manière très rapide et très courte mais on a tous connu ces moments là qui sont des moments magnifiques d'ailleurs et des moments en général on s'en souvient tellement ça nous a marqué effectivement après c'est ce que tu dis joss mais effectivement c'est pas facile aussi au quotidien parce que surtout en ce moment où on est effectivement extrêmement challengé par 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 toute la situation actuelle et par toutes les actualités qu'on entend à droite et à gauche mais en vrai c'est toujours pareil si on réussit à bien se connecter à notre coeur on n'a aucune raison d'être inquiets on n'a aucune raison d'être inquiets et donc la première question c'est est ce qu'on souhaite vraiment cette paix du coeur parce que si vous la souhaiter vraiment si vous la demandez il ya des chances que vous la receviez mais parfois on n'ose pas demander parce que d'abord on croit qu'on n'a pas le droit de demander voilà on a été élevé peut-être dans une culture qui dit que c'est pas bien de demander pour soi que il faut demander pour les autres et surtout pas pour soi parce que c'est égoïste de s'occuper de soi non c'est pas égoïste qui d'autre que vous peut s'occuper de vous qui d'autre mieux que vous peut s'occuper de vous la vérité c'est que on est on est les on est les seuls et les et les mieux équipés pour s'occuper de nous mêmes donc pour prendre soin de nous pour faire en sorte que nous on aille bien donc c'est bien de demander pour les autres mais c'est aussi bien de s'occuper de soi parce que sinon on n'est pas bien et qu'on n'est pas et qu'on n'est pas en paix on aura beau demander la paix pour les autres les autres n'étant qu'un reflet de nous mêmes on aura un entourage qui sera pas en paix sinon on n'est pas vraiment donc c'est bien de demander pour les autres mais c'est aussi vraiment bien de demander pour soi un charité bien ordonnée commence par soi même mais mais c'est vrai parce que d'une certaine manière si si vous osez demander pour vous si vous osez si vous osez poser cette paix du coeur à demander pour vous ça veut dire aussi que vous accueillez ce type d'énergie là ça veut dire que vous acceptez d'être légitime d'être digne de recevoir joss qui parle de lumière mais oui d'accepter de recevoir cette lumière et de recevoir cette cet amour là c'est pas rien c'est pas rien du tout et parfois les blessures de l'enfance ou les mémoires de vie passée ou ce qu'on a vécu dans un quotidien plus récent ça nous dit que non la paix du coeur on n'en veut pas parce qu'on a encore des blessures qui sont tellement lourdes que du coup on n'est pas prêt à les remplacer juste par de l'amour donc c'est pas forcément simple c'est une c'est pas forcément quelque chose de simple de demander mais en attendant c'est la base c'est à dire que pour avancer vers cette paix du coeur pour la laisser complètement irradiant vous pour qu'elle vous permettre permettre d'être complètement dans l'instant présent d'être complètement connecté à ce qui vous arrive et bien il faut le demander je dis pas que ça vous arrivera pas si vous demandez pas par contre ce qui est sûr c'est que si vous demandez ça peut peut-être vous arriver avec plus de force ou ça peut vous arriver plus vite alors que quand on demande pas c'est comme si vous étiez enfermé dans une pièce un peu sombre vous trouvez pas la sortie soit vous demandez que quelqu'un allume la lumière et quelqu'un va allumer la lumière et vous allez voir tout de suite où est la sortie soit vous demandez pas et vous allez tâtonner pendant peut-être plusieurs heures ou plusieurs jours vous trouverez la sortie mais vous allez avoir tâtonné pendant plusieurs heures et plusieurs jours dans le noir en reminant peut-être des pensées négatives en ayant peur et en n'étant pas bien donc demandez demandez vous recevrez ça c'est une vraie clé les demandes elles se font d'une manière très simple vous adresser votre demande aux êtres de lumière là haut en leur disant voilà j'aimerais tellement être dans la paix du coeur tellement ça me ferait je veux tellement goûter cette cet amour là cette paix là cette joie là aidez moi s'il vous plaît à être dans la paix du coeur aidez moi à libérer ce qui a besoin d'être libéré aidez moi aidez moi à accepter ça et aidez moi à m'aimer et à m'accueillir tel que je suis parce que la paix du coeur ça commence par ça aussi ça commence par le fait de s'aimer soi même qui peut être parfois un véritable cheminement et qui peut parfois peut prendre effectivement du temps avant qu'on réussisse à mettre ça en place donc vraiment ça quoi demandez et vous recevrez et ça peut être intéressant de demander cette paix du coeur en mettant voyez en mettant un contexte en mettant des personnes dans votre demande vous pouvez demander la paix du coeur par rapport à quelqu'un de votre famille quelqu'un de proche un collègue de travail ou même des gens que vous ne connaissez pas et voir comment ça vous fait déjà comment ça remue à l'intérieur de vous quand vous osez demander ça quand vous osez vous écouter et quand vous osez demander que vous souhaiteriez la paix dans votre vie parce que parfois on n'est pas prêt à accueillir cette paix parfois on est bien dans le combat et on n'a pas envie de poser les armes donc vraiment c'est important d'entendre ça parce que j'ai envie de vous dire que on pourra vous donner tous les outils du monde là ce soir on va on va pratiquer une méditation guidée c'est super j'adore ça moi mais ce ne sera jamais qu'un outil parmi tant d'autres il y en a plein des outils après à chacun de trouver l'outil qui lui convient mais ce ne sont jamais que des outils c'est pas l'outil qui est important ce qui est c'est ce que ça permet d'atteindre et d'obtenir derrière quel que soit l'outil l'outil ne sera jamais qu'un outil ce qui est important c'est qu'est ce que cet outil vous permet de 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 mettre en place en vous et ça n'est qu'un outil le ça n'est qu'un outil voyez d'un seul coup ça m'a ça m'envoyait ailleurs ça n'est qu'un outil la clé c'est la demande c'est l'intention parce que une fois plus c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde tout le monde peut demander il n'y a pas besoin d'avoir fait des formations à répétition pour 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 savoir faire une demande il n'y a pas besoin de d'avoir quinze mille outils devant soi demander si on se connecte à soi on pose la question on demande là haut et ensuite on laisse faire on laisse on laisse faire la manière dont ça va redescendre donc c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tout le monde on peut tous le faire et on peut tous le faire maintenant on peut tous absolument tous le faire maintenant donc c'était quelque chose qui est facile à mettre en place et justement parfois quand c'est facile à mettre en place c'est un peu embêtant parce qu'on se dit bah oui mais c'est trop facile donc du coup on n'ose pas le faire on se dit la solution elle est forcément compliqué en vrai les solutions elles sont pas compliquées les solutions en fait elles sont toujours très simples après c'est le mental c'est le contexte extérieur qui 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 fait bugger un peu le système mais en vrai les solutions elles sont toujours très simples alors je vois qu'il ya des problèmes de connexion est-ce que du coup vous nous voyez vous nous entendez ou est-ce que je vous parle par télépathie ou j'ai l'impression que certains ont des problèmes de connexion oui donc n'hésitez pas à cliquer plusieurs fois sur se reconnecter j'espère que ça va se résoudre pour vous écoute je te laisse continuer il ya un replay un de toute façon si jamais j'espère quand même que ça va se résoudre pour vous ok alors du coup comme je voulais que ce soit vraiment une soirée où vous alliez expérimenter des choses on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et avant de faire la petite méditation la méditation sur ce thème de cette paix du coeur je voulais vous proposer une petite expérience avec cette pierre c'est une septaria alors peut-être pour ceux qui me connaissent vous je l'utilise souvent dans les tirages de tarot mais c'est une septaria et la septaria c'est une pierre qui permet d'enlever les mémoires négatives du passé qui nous empêche de mettre en place quelque chose et si vous voulez bien donc j'attends de voir vos oui dans le chat parce que si vous voulez pas on fait pas on respecte le libre arbitre c'est la clé de c'est la clé de tout ça si vous si vous êtes partant pour ça moi je vous propose que que pendant quelques minutes on va se concentrer sur cette pierre en lui demandant qu'elle nous qu'elle nous libère de peut-être ce qui peut nous empêcher de formuler cette demande de paix du coeur ou de ce qui peut nous empêcher de mettre en place cette paix du coeur dans nos vies oui on va voir un petit peu comment ça nous vient à alors oui oui à et juliette en plus j'en ai une et bien si tu peux l'apprendre et la tenir en plus dans ta main ça peut être bien si vous avez effectivement chez vous une septaria ben prenez la prenez la dans le creux de votre main et puis bon très bien donc je vois que tout le monde est partant et ben écoutez on va y aller donc voilà la proposition vous allez simplement regarder la pierre alors voilà on y va vous allez regarder cette belle pierre donc c'est une septaria et vous allez simplement la regarder puis une fois que vous vous sentez connecté à cette pierre vous pourrez fermer les yeux faites comme ça vous vient et vous allez demander que cette pierre vous libère des mémoires négatives du passé alors à vous de choisir qui vous empêche d'être dans cette paix du coeur ou qui vous empêche de demander de toute votre âme cette paix du coeur donc vous demandez à cette pierre qu'elle vous libère des mémoires négatives du passé qui vous empêche d'être dans la paix du coeur ou des mémoires négatives du passé qui vous empêche de demander de toute votre âme cette paix du coeur et intérieurement vous demandez qu'elle vous libère de ces mémoires négatives du passé qui empêche cette paix du coeur de s'installer en vous de descendre en vous de prendre place dans votre coeur de s'y poser d'y grandir et tout ce qui vous empêche de repousser à l'extérieur de votre coeur tout ce qui n'est pas cette paix tout ce qui empêche cette paix de se poser et vous laissez faire bon 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 vous et puis tranquillement enfin vous pouvez rouvrir les yeux revenir parmi nous et si vous voulez partager dans les chats si il s'est passé quelque chose s'il y a eu des sensations, des émotions, des vibrations ? Comment vous vous sentez ? Sandra qui dit « Oui, elle est magnifique, on dirait des arbres. » Oui, elle est magnifique cette pierre. Et effectivement, tu as raison, on dirait des arbres. Oui, tout à fait. C'est une pierre magique. Alors, Julia qui dit « Larmes et baillements ». Alors, l'ébaillement, c'est toujours un excellent signe, ça prouve que ça lâche, ça prouve que ça se détend. Donc, c'est un bon signe. Et les larmes aussi. Les larmes, ça prouve qu'il y a quelque chose qui lâche. Alors, comment dire ? Les larmes, peut-être tu sais à quoi elles sont dues, peut-être pas. Dans ce qu'on vient de faire, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait la conscience de pourquoi on pleure. Par contre, s'il y a des larmes qui viennent, juste les laisser sortir. Avec cette pierre, parfois on sait pourquoi, effectivement, ça remue. Et parfois, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça connecte à quelque chose et que ça fait remonter ses larmes, c'est qu'elles ont besoin de sortir. Donc, juste… Julia, ils sont là. C'est la limite des visioconférences, mais ils sont là. Ils sont là. En tout cas, c'est chouette. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a travaillé. Joss qui dit « tranquille ». Ok. Yveline qui dit « connexion super forte, énormément de chaleur et d'énergie positive ». Super. Les ressentis peuvent être complètement différents d'une personne à l'autre. Donc, accueillir ce qui vient. Ok. Génial. Delphine qui dit « il y a des oursons dans la pierre, les elfes de la nature ». Et ben voilà. Martine qui dit « je me sens très bien, j'ai eu beaucoup de vibrations dans les mains ». Ok. Ok. « Fatoumata, ça fait mal et du bien à la fois, comme si un processus était déclenché ». Oui, oui, oui. Il y a quelque chose qui lâche. Peut-être c'est quelque chose à quoi on est relié depuis longtemps. Et du coup, quand ça lâche, ça fait un peu mal. Mais en même temps, c'est pour que derrière, quelque chose de plus bénéfique pour nous s'installe. Ok. Alors, je ne vous ai pas dit, mais moi j'ai mis effectivement comme cadre à cette séance que tout soit juste, autorisé et parfait pour chacun d'entre vous. Donc, ça veut dire que ce qui se passe là, même en replay, ce sera pareil. Le cadre sera le même. Donc, ça veut dire que c'est parfait pour vous. Ça veut dire qu'il se passe ce que vous vous autorisez à se passer. C'est vous qui décidez, en fait. C'est votre curseur intérieur qui met la limite. Nadine Gouen, des vibrations plus hautes, plongée vertigineuse dans l'espace. Ok. André, une détente. Ouais. Josiane, pardon. Fourmillement dans les pieds et une détente. Ok. Valérie, j'ai reçu comme un flux jaunâtre, comme la couleur de cette pierre qui m'est rentrée vers le cœur. P. Super. Donc, l'énergie de la pierre est vraiment venue directement en toi. Odile, descente en mon centre, très apaisant. Ok. Ok. Alissa, Alina, pardon, grosse pointe sur la poitrine. Donc, ça a dû pointer là où il y a quelque chose, effectivement, à dégager. Audrey, je ne fais que bailler au niveau du cœur et je me sens plus légère. Très bien. Les baillements, c'est un bon signe. Ça prouve que le nettoyage est fait. C'est ça, surtout. Même si on ne sait pas ce qu'on a nettoyé. Marie, des angoisses. Ok. Ça fait remonter les charges. Donc, forcément. Mais en même temps, et puis là, on va faire une petite méditation, justement, pour ne pas vous laisser comme ça. Mais, comment dire, quand les charges remontent, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut les nettoyer. Quand elles ne sont pas remontées, quand elles ne se sont pas montrées, du coup, on ne peut rien faire. Donc, même si ce n'est pas agréable, c'est une chance qu'elles remontent parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à nettoyer. Et Delphine qui demande, cela peut mettre combien de temps avant d'avoir quelque chose de bénéfique ? Alors, tout dépend. Une fois de plus, tout dépend de la demande. Là, c'est vrai qu'on l'a fait un peu rapidement. C'était une demande à la fois précise, mais on ne pouvait pas l'individualiser, la demande. Donc, tu peux tout à fait sentir quelque chose de bénéfique tout de suite, comme sentir quelque chose de bénéfique plus tard. Comme aussi, n'hésitez pas, il y aura le replay. N'hésitez pas à vous reconnecter à ce moment-là et à continuer le travail, à le refaire. Nadine Gouen qui dit « Je n'ai pas de notion du temps. Du coup, la plongée dans l'espace, on est peut-être une expression du passé. » Ok ? Écoute, c'est une belle expérience. C'est intéressant aussi parce que cette septaria, je suis assez d'accord avec vous. Vous êtes nombreux à avoir parlé de légèreté, du fait de vous sentir plus tranquille. La septaria, c'est une pierre qui déménage. Et effectivement, je suis plutôt d'accord avec vous sur le fait que ce qui vient de se passer là, à mon sens, est assez doux par rapport à ce qui se passe d'habitude. D'habitude, tout le monde pleure. D'habitude, ça remue vraiment beaucoup. Et là, c'est comme si, ça remue un petit peu pour certains d'entre vous, je le lis et je le vois, mais c'est comme si ça préparait quelque chose parce que cette pierre, elle sait que derrière, on va faire une petite méditation pour continuer à vous rapprocher de cette paix du cœur, pour continuer à vous amener sur ce thème-là. Donc, c'est comme si c'était une préparation pour vous mettre bien en place, pour que peut-être il puisse se passer quelque chose après dans cette méditation. Donc, on va y aller. On va faire cette méditation guidée. Alors, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. On va tous fermer les yeux, moi compris. Et puis, juste, vous allez écouter ma voix et vous allez essayer de suivre le voyage que je vais vous proposer. Si vous suivez tout du début à la fin, c'est bien. S'il y a des moments, ça bug un peu, s'il y a des moments, vous vous endormez, s'il y a des moments, vous n'entendez plus ma voix, ou s'il y a des moments, vous n'arrivez pas à faire ce qui est proposé, ce n'est pas grave, ce n'est pas très grave, juste continuez. Vous ne dites pas, « Ouh là là, là, elle a dit qu'il fallait faire ça. Mince, je ne l'ai pas fait ou je n'arrive pas à le faire, donc je me bloque là-dessus pendant le reste de la méditation. » Si vous arrivez à le faire, c'est bien. Si vous n'y arrivez pas, c'est bien aussi. Et continuez le voyage, continuez à suivre l'histoire qui vous est racontée. Jouez le jeu comme si c'était un jeu, on va jouer à imaginer des choses, on va jouer à faire des choses au niveau de la pensée, au niveau de l'imagination, et puis laissez faire ce qui vient. Et accueillez vraiment ce qui vient, que ce soit après sous forme d'images, de sons, de vibrations, on partagera bien évidemment après, mais juste accueillez ça, ayez le cœur ouvert. On est sur le thème de cette paix du cœur, donc ça va être le thème de la méditation. On a préparé un petit peu avec la septaria, et accueillez et laissez faire ce qui vient. Alors on va y aller. Je vous invite à vous asseoir confortablement, à trouver une position dans laquelle vous êtes bien, et puis à fermer les yeux. Tu vas prendre une grande inspiration par le nez, une grande expire par la bouche, une deuxième grande inspiration par le nez, une deuxième grande expire par la bouche, et une dernière grande inspiration par le nez, et une dernière grande expire par la bouche. Et puis, tout en continuant à respirer normalement, tu vas lever la tête, et tu vas voir arriver au-dessus de toi un beau quartz rose, un grand, beau et lumineux quartz rose, qui est plus grand que toi, et ce quartz rose va tranquillement descendre vers toi, et voici ce qu'il va faire. Il va venir se positionner tout autour de toi, comme si, en quelque sorte, il faisait en sorte que tu sois au centre de lui. Il va venir en quelque sorte se poser sur toi, et tu vas te retrouver à l'intérieur de ce quartz rose. Alors, ce quartz n'a pas cette densité terrestre, c'est un quartz rose, peut-être en ressens-tu la vibration, mais il est éthéré, il n'est pas dur, tu ne sens pas la dureté de la roche, et il va venir se poser ainsi, tout autour de toi, de manière à ce que tu sois au centre de ce quartz rose, et de manière également à ce que tu sentes que toute cette énergie du quartz rose est à la fois à l'extérieur de toi, mais également à l'intérieur de toi. Un peu comme si tu prenais une douche et que tu sentes l'eau qui coule sur ton corps, mais tu sens également l'eau qui rentre dans ta tête et qui traverse tout l'intérieur de ton corps. Eh bien, c'est pareil avec ce quartz rose, son énergie est à la fois tout autour de toi, et puis elle est à l'intérieur de toi, autant que tu l'accueilles aujourd'hui. Et cette énergie du quartz rose va venir nettoyer à l'intérieur de toi, et peut-être aussi à l'extérieur de toi, tout ce qui a besoin d'être nettoyé aujourd'hui et maintenant, les charges, les poids dont tu peux te libérer aujourd'hui. Et tu vas visualiser, sentir que ces charges et ces poids partent de ton corps, ils sont poussés par l'énergie de ce quartz rose, ils sont poussés jusqu'à la plante de tes pieds, et tu vas les voir ressortir de ton corps sous la forme d'un liquide sombre qui va sortir de tes pieds et qui va ensuite sortir à l'extérieur du quartz rose pour disparaître et être transmuté dans la lumière. Alors, tu laisses faire ce nettoyage, tu n'as rien d'autre à faire que d'accueillir et d'accepter ce nettoyage autant que tu le souhaites aujourd'hui. Et tu visualises, tu sens comme cette énergie du quartz rose chasse de ton corps, pousse en dehors de ton corps toutes les charges et tous les poids dont tu peux te libérer aujourd'hui et maintenant. Et ces charges et ces poids sortent de dessous la plante de tes pieds sous la forme de ce liquide sombre qui va ensuite aller jusqu'à cette paroi du quartz rose et qui va traverser cette paroi du quartz rose et dès que ces charges et ces poids, dès que ce liquide sombre est à l'extérieur de ce quartz rose, eh bien tout est transmuté en lumière. Ces charges, ces poids sont transmutés en lumière et ils disparaissent. Et tu peux sentir peut-être que ton corps accueille avec bonheur ce nettoyage. Peut-être peux-tu sentir qu'il se détend de plus en plus, heureux d'être libéré de certaines charges. tu accueilles cette sensation, tu profites de cette sensation. Et peut-être que si certaines parties de ton corps sont en souffrance aujourd'hui, eh bien peut-être tu peux demander à cette énergie du quartz rose qu'elle aille nettoyer davantage ces parties de ton corps. Et si la souffrance de ces parties de ton corps est en lien avec l'énergie du quartz rose, avec l'énergie de l'amour, s'il n'y a pas une autre problématique derrière, si c'est bien en lien avec une problématique sur l'amour, avec un grand A, eh bien peut-être que cette énergie du quartz rose va venir la nettoyer davantage, va venir nettoyer avec encore plus de force cette partie de ton corps, qui en a besoin peut-être aujourd'hui. Alors simplement, par ton intention, tu demandes, tu cibles la partie de ton corps qui a besoin peut-être, à ton sens, d'un nettoyage plus profond. Et ensuite, tu laisses faire et tu accueilles simplement ce qui vient. Et puis, tu vas laisser ce nettoyage continuer à se vers, sans plus y prêter une attention particulière. Il va se passer quelque chose de magique, ce quartz rose qui t'entoure, qui t'englobe, va comme décoller du sol, très calmement, très doucement. Il va décoller du sol et il va te conserver en son centre. Et donc, en décollant du sol, il va te faire, toi aussi, décoller. et il va s'élever tout doucement vers le haut du ciel bleu, calmement, tranquillement. Et tu vas simplement laisser faire cette ascension qui est totalement sécurisée pour toi car tu es dans ce quartz rose et même s'il est un peu éthéré, même s'il n'a pas une matière terrestre, eh bien, tu te sens en parfaite sécurité au centre de ce quartz rose. Tu te sens parfaitement tenu, parfaitement en place et tu accueilles simplement cette montée, cette ascension vers le haut du ciel bleu, calmement, sereinement. Et tu peux sentir que plus tu t'élèves ainsi, plus ton corps devient de plus en plus léger, peut-être même une légèreté que tu ne connais pas encore, peut-être est-ce une première fois pour toi d'expérimenter cette légèreté. Alors, juste, tu goûtes cela et tu peux sentir que cela te met en joie, que cela te plaît, que tu prends du plaisir à ressentir cette légèreté. Et pendant que ce quartz rose continue à s'élever vers le haut du ciel bleu, intérieurement, tu vas simplement poser une intention en répétant ces phrases. Intérieurement, tu vas répéter, tu vas d'abord dire que ce que je vais faire pendant cette méditation soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. que ce que je vais faire pendant cette méditation soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Tu vas, si tu le souhaites, demander des protections. Si tu le souhaites, tu peux demander des protections. Et puis, tu vas demander que tout ce qui va se passer pendant cette méditation soit juste et parfait pour toi. Tu vas demander que tout ce qui va se passer pendant cette méditation soit juste et parfait pour toi. Et si tu souhaites mettre une intention particulière, une intention personnalisée, tu peux le faire maintenant, en quelques mots, en quelques phrases très courtes. Tu poses ton intention. et puis une fois que cela est fait, tu n'y penses plus, tout est posé. Et tu profites de ce voyage et tu peux maintenant voir que ce quartz qui continue à s'élever dans le haut du ciel bleu se rapproche d'un monde blanc, d'un univers blanc, d'un espace blanc. Et tu peux sentir que c'est là le but de sa destination. Et tu peux vous rapprocher de plus en plus de ce monde blanc. Et puis, ton quartz rose va entrer dans ce monde blanc et va venir se poser dans ce monde blanc, dans cet univers blanc, dans cet espace blanc. Et une fois qu'il est bien posé, il va en quelque sorte comme s'ouvrir, comme s'il ouvrait une partie de lui-même de manière à ce que tu puisses marcher, de manière à ce que tu puisses entrer dans ce monde blanc. Alors, tu laisses cette porte s'ouvrir et tu sors dans ce monde blanc. Et tu peux sentir à quel point tout est calme, tout est apaisé dans ce monde blanc. À quel point c'est agréable, ce calme, cette paix. tu en profites quelques instants. Et puis, tu vas te mettre en marche dans ce monde blanc. Tu vas avancer devant toi, droit devant toi. Peut-être que le décor va changer. Si c'est le cas, laisse faire. Accueille ce décor qui peut t'arriver. Et dans ce décor nouveau ou peut-être dans ce monde blanc, si tu es toujours dans ce monde blanc, eh bien, voilà ce que tu vas chercher qui peut-être va se présenter à toi d'une manière plus ou moins évidente. dans cet endroit, il y a un grand cœur, un immense cœur. Il y a un immense cœur qui est posé quelque part. C'est un cœur qui est plus grand que toi. Ce cœur qui est là, c'est le tien. Alors, tu vas simplement chercher ce cœur. Peut-être est-il quelque part devant toi, peut-être le vois-tu quelque part devant toi, peut-être ne le vois-tu pas et peut-être ne sais-tu pas où il est. Si tu ne le trouves pas, si tu ne sais pas où le chercher, demande un signal, demande un son, demande un signal lumineux, demande que peut-être il grandisse davantage pour que tu puisses savoir où il est. Cherche ce cœur. C'est ton cœur qui est là pour toi aujourd'hui. Il t'attend. Peu importe la forme qu'il va prendre, peut-être vas-tu le voir d'une manière nette, peut-être vas-tu sentir que tu es devant lui sans le voir vraiment, peu importe. L'important est que tu sentes que tu es face à lui. que tu es face à lui. Alors, peut-être que ce cœur qui se présente à toi n'est peut-être pas tout à fait rose, n'est peut-être pas tout à fait gai ou joyeux. c'est une possibilité. Si c'est le cas, juste accueille et simplement pour le moment regarde ce cœur, tiens-toi devant lui, il est beaucoup plus grand que toi. Et juste essaye de voir ce que tu ressens quand tu es face à ce cœur. Est-ce que tu te sens à l'aise ? Est-ce que ton cœur à toi se sert ? Est-ce que peut-être des sanglots viennent ? L'esphère accueille. C'est comme si tu te reconnectais à lui, comme si dans un premier temps il y avait besoin qu'il y ait cette reconnexion entre vous, cette reconnaissance entre vous. parce que peut-être qu'il y a une partie de toi qui te juge, qui se juge. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Mais peut-être qu'une partie de toi s'en veut de faire souffrir ce cœur. Peut-être qu'une partie de toi se dit « Mais oui, je sais que je lui fais du mal dans telle ou telle situation. pas de jugement, pas de culpabilité. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est et tu es juste en chemin. Tu avances pas à pas, tu progresses pas à pas. L'essentiel est d'être en chemin et d'être en route sur ce chemin. Le seul choix à poser face à ce cœur qui peut-être a souffert, c'est est-ce que tu as envie de lui permettre de se sentir mieux ? Est-ce que toi tu as envie de continuer sur ce chemin de guérison ou pas ? C'est ton choix, il t'appartient, c'est ton libre arbitre. Ce qui fait de toi un être humain parfait. C'est cette capacité de choix. Et peut-être que ce cœur est tellement merveilleux que lorsqu'il va sentir que tu te juges ou que tu te culpabilises de ne pas faire tout ce que tu pourrais faire pour qu'il soit en paix, eh bien, c'est peut-être lui qui va essayer de te consoler, de t'envoyer des vibrations, des vibrations de paix et d'amour. Il sait que tu fais ce que tu peux, que tu fais de ton mieux, que c'est compliqué parfois, que tout n'est pas aussi facile que cela n'y paraît. Il y a simplement besoin d'entendre cela aujourd'hui, que tu fais de ton mieux, que tu fais sincèrement de ton mieux aujourd'hui, avec ce que que tu es, avec ce que tu portes, mais que tu es en chemin, que tu es en route sur ce chemin de paix du cœur, sur ce chemin de libération du cœur. Il a juste besoin de cela. Et peut-être, peux-tu lui exprimer, si tu le ressens, que oui, tu aimerais avoir cette paix du cœur, tu aimerais la vivre, tu aimerais qu'elle devienne réelle, soit sur un sujet précis, soit dans tous les domaines. Tu peux lui exprimer cela, tu peux lui dire que oui, tu aimerais vivre cette paix du cœur totale. et peut-être que ton cœur va t'inviter à formuler une demande si c'est vraiment ce que tu veux. Il va t'inviter à formuler cette demande à voix haute devant lui, cette demande qui pourrait être à toi de la formuler avec tes mots, mais oui, mon beau cœur, oui, je demande cette paix du cœur, je voudrais être totalement apaisée, je voudrais être totalement dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Oui, c'est ce que je désire de tout mon être. Et si tu fais cela, eh bien, ton cœur va t'accompagner, il va en quelque sorte recevoir tes mots comme si tes mots devenaient des paillettes ou des étoiles et magiquement parlant, tes mots, c'est un peu comme si ce cœur avait des mains magiques et il va récupérer tes mots sous la forme de cette poussière d'étoiles et il va les envoyer vers le haut du ciel en t'encourageant à regarder ce mouvement vraiment pour insuffler ce mouvement de cette demande qui est envoyée aux êtres de lumière, aux êtres de lumière, aux guides de guérison du cœur pour symboliser que ta demande est envoyée à l'endroit où elle peut être entendue. Et tu regardes ton cœur envoyer tes mots qui en sortant de ta bouche se sont transformés dans ces paillettes lumineuses, cette poussière d'étoiles et tu regardes ces mots que ton cœur envoie au-dessus de toi et qui sont récupérés par la lumière, par des êtres de lumière, peu importe que tu les vois que tu les vois Et simplement, vous voyez que cette poussière d'étoiles est récupérée là-haut et qu'elle disparaît une fois qu'elle est bien reçue, et bien, elle disparaît complètement pour signifier que, oui, elle est entre les mains de ceux qui peuvent répondre à cette demande, cette demande que tu as formulée. Et cette demande pourra atteindre les mains de ces êtres de lumière qui peuvent exaucer tes voeux les plus chers, si cette demande est sincère, si elle est faite vraiment avec ton cœur, avec cœur. Alors, si tu as du mal à les voir disparaître, peut-être par ton intention intérieurement, dis oui, oui, je veux cette paix du cœur, je veux être en paix. Et c'est comme si ton intention et ta demande forte pouvaient emmener ces paillettes d'étoiles jusqu'aux êtres de lumière qui vont les réceptionner. C'est ton intention qui fait tout. Plus ton intention est forte et sincère, et bien plus les êtres de lumière peuvent la réceptionner. Alors, tu laisses faire et si tes paillettes d'étoiles ne sont pas encore complètement réceptionnées, ça n'est pas grave. Peut-être que tu n'es pas tout à fait prêt à 100 %, peut-être les tues à 95, 99 %, mais qu'il manque un petit pourcentage pour que ces paillettes d'étoiles soient réellement prises en compte, eh bien, ça n'est pas grave, ne te juge pas, pas de culpabilité. Tu pourras revenir connecter à ce moment et poursuivre ta demande dans quelques temps quand tu seras prêt à aller un peu plus loin. Chaque chose en son temps, chaque chose à ton rythme à toi. Et puis, tu vas reporter ton attention sur ce cœur qui est en face de toi et peut-être peux-tu sentir comme sa vibration a changé, peut-être que sa couleur a changé, peut-être est-il plus rose, plus lumineux, surtout il est plus joyeux, beaucoup, beaucoup plus joyeux. Il est heureux de cette reconnexion avec toi et de cet engagement que tu as pris autant que tu pouvais le faire aujourd'hui pour demander cette paix du cœur. Et comme maintenant que cette demande a été envoyée et peut-être reçue par ces êtres de lumière, eh bien, il n'y a rien à faire puisque ce sont ces êtres de lumière qui décideront de ce qui est juste pour toi, de la manière dont cette demande peut être exaucée pour toi. Donc, tu n'as plus besoin d'y penser, tu n'as plus besoin de t'en occuper et le cœur, ton cœur qui est là en face de toi le sait bien. Alors, il va t'inviter, peut-être a-t-il des bras ou des mains, mais en tout cas, il va t'inviter à le suivre comme s'il te disait « Voilà, tu as fait ton travail, tu as posé ta demande, maintenant, on peut aller ailleurs, maintenant, on peut penser à autre chose, maintenant, on peut profiter du moment présent. » Et ce cœur va simplement t'emmener dans un endroit réel ou imaginaire, peu importe, laisse venir et laisse-le t'emmener là où il le souhaite. Et dans cet endroit, il va te montrer une scène ou il va te faire vivre une scène dans laquelle tu vas pouvoir expérimenter, toucher du doigt, ressentir cette paix du cœur. Quelle que soit la situation, quelles que soient les personnes qui vont être là, tu te laisses emmener vers cela, tu peux avoir confiance, ce cœur qui est là, c'est le tien, il te connaît, il sait ce à quoi tu as besoin de te connecter ce soir, alors simplement laisse-toi emmener et il va te faire vivre quelque chose de beau, de joyeux, plein d'amour, peut-être pour te montrer que cela est possible. Alors, laisse-le t'emmener et accueille ce qu'il va te montrer, ce qu'il va te faire vivre maintenant. Quelle que soit la scène, tu peux sentir que ton cœur est là et il te regarde et il est extrêmement heureux, extrêmement joyeux, il est plein d'amour pour toi. Simplement, accueille ce moment, profile de ce moment. C'est comme si tu devais graver ce moment en toi pour te souvenir de cette vibration, de cette sensation, pour qu'elle t'accompagne dans ton quotidien. et simplement profite. Et puis, la scène va s'arrêter, ton cœur va en quelque sorte te ramener à lui, te ramener dans sa réalité. Alors rappelle-toi que si tu souhaites reconnecter à cette scène, tu pourras refaire cette méditation pour revenir dans la joie, la paix et l'amour de ce moment que tu viens de vivre. C'est un moment joyeux, profondément joyeux. Ce que tu viens d'expérimenter là est ancré en toi et c'est une sensation, un sentiment que tu pourras connecter quand tu le souhaites, dès que tu en as besoin, dans ta vie quotidienne, dans ta vie terrestre, matérielle. Cette sensation est gravée en toi comme si c'était un point de repère pour te faire sentir vers quoi aller, pour te faire sentir à quoi ressemble cette paix du cœur lorsqu'elle est bien là, que tu aies un point de repère et que tu aies le goût aussi de cette paix du cœur pour que tu puisses la reconnaître quand elle se présentera à toi. Et pour t'aider à cela, ce cœur qui est là devant toi va t'offrir un cadeau, il va t'offrir un quartz rose, un quartz rose plus ou moins gros, peu importe sa forme, ce quartz rose avec cette belle couleur rose pâle, un peu translucide. Et ce quartz rose a pour mission, a pour but, à cette information en fait, de te reconnecter à cette scène. Un peu comme si à chaque fois que tu prends un quartz rose dans ta main, et bien à chaque fois que tu prendras un quartz rose dans ta main, et bien cela te reconnectera à cette scène. alors tu accueilles ce quartz rose si tu le souhaites et tu peux soit le garder dans ta main, soit le faire fusionner, l'intégrer dans ton chakra du cœur pour qu'il vienne y diffuser toutes ses belles énergies. Et si tu le mets dans ton chakra du cœur, tu vas sentir qu'il diffuse toutes ses belles énergies dans ton chakra du cœur et une fois qu'il aura empli ton chakra du cœur, et bien il va, son énergie va se déployer dans le reste de ton corps si tu le demandes et si tu le souhaites, de manière à ce que chaque atome de ton corps, chaque cellule, chaque organe soit nourri de cette belle énergie de paix, de joie et d'amour, et comme si cela pouvait apporter un apaisement intérieur immense qui est là, qui est en toi maintenant, qui fait partie de toi et auquel tu peux te reconnecter dès que tu le souhaites, et puis une fois cela fait, eh bien ton cœur, ton beau cœur qui est toujours là à côté de toi, qui est vibrant, qui est beau, qui est magnifique, eh bien ce cœur va te raccompagner tranquillement jusque dans le monde blanc. Il vient avec toi et il te montre le chemin jusqu'à ce monde blanc dans lequel tu es arrivé tout à l'heure. et une fois que vous êtes à nouveau dans ce monde blanc, eh bien il va te faire ses au revoir, c'est-à-dire au prochain moment où vous vous reverrez. Il n'ira pas plus loin dans ce monde blanc, il va t'inviter à continuer seul, mais avant cela, tu vas le remercier de cette belle expérience que tu viens de vivre, tu vas le remercier de ses messages, de son amour, de son aide et tu vas lui envoyer beaucoup d'amour et peut-être lui dire que tu reviendras le voir si le cœur t'en dit et tu peux sentir à quel point il est heureux d'être connecté à toi et à quel point lui aussi t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour peut-être a-t-il un message à te transmettre si c'est le cas, écoute ce qui peut venir maintenant et puis ce cœur va repartir, il va repartir dans le monde auquel il appartient et toi tu vas te mettre en marche dans ce monde blanc, tu vas faire demi-tour et tu vas marcher devant toi dans ce monde blanc. Peut-être peux-tu te retourner à un moment donné et voir que tout a disparu, ton cœur est reparti dans l'univers auquel il appartient et il n'y a plus et il n'y a plus que ce monde blanc tout autour de toi. Alors, tu continues à avancer droit devant toi et tu vois réapparaître devant toi le quartz rose qui t'a emmené jusqu'à ce monde blanc. Il est là, il est beau, magnifique, vibrant et il va ouvrir sa porte de manière à ce que tu puisses venir prendre place à l'intérieur, que tu puisses à nouveau être en son centre. Et au moment où tu vas entrer dans ce quartz rose, peut-être vas-tu voir qu'il y a un cadeau pour toi, peut-être est-il posé sur le sol de ce quartz rose, il y a un cadeau qui est là, encore un beau cadeau, accueille ce cadeau, accepte ce cadeau. Qu'il soit rationnel en quelque sorte ou symbolique, il est pour toi. Il symbolise en quelque sorte le travail que tu viens de faire. Et puis, ce cadeau, soit tu le gardes à la main, soit tu l'intègres dans ton chakra du cœur, tu fais comme tu le sens et ce quartz rose va à nouveau s'élever au-dessus de ce monde blanc et il va commencer à léviter et il va commencer ensuite à rejoindre le ciel bleu de manière à commencer sa descente pour te ramener à ton point de départ. Alors, tu te laisses faire et tu es au centre de ce beau quartz rose, ton cadeau à la main peut-être, et tu profites de cette descente dans ce beau ciel bleu. Tu peux lever la tête et voir que ce beau monde blanc a complètement disparu, qu'il n'est plus là. Et simplement, tu accueilles cette descente, tu profites de cette descente dans ces énergies bienveillantes de ce beau quartz rose. Et plus tu descends, plus tu peux sentir que la densité de ton corps change. plus tu peux sentir que ton corps retrouve petit à petit sa densité terrestre. Et tu accueilles cela, tu accueilles cela, plus ce quartz rose descend et te rapproche de la terre et du sol, et bien plus ton corps redevient lourd, plus tu peux le sentir. sentir le poids de ta chair, de tes os, et tu laisses cela s'installer. Cela contraste avec la légèreté que tu as ressenti pendant ce travail. Mais cela te plaît également que cette densité revienne. Et puis, ce quartz rose va descendre de plus en plus et il va venir se poser à l'endroit où tu es installé aujourd'hui. il va venir se poser devant ton siège, devant ton canapé, devant ton fauteuil. Et quand il se pose à cet endroit, tu peux vraiment sentir à quel point toute la densité terrestre est revenue à l'intérieur de ton corps. Alors, à nouveau, cette porte va s'ouvrir, tu vas pouvoir sortir de ce quartz rose et tu vas le remercier de ce qu'il vient de te permettre d'accomplir, tu vas le remercier de son accompagnement dans un sens puis dans l'autre et tu vas lui envoyer beaucoup d'amour. C'est un quartz rose mais il a une conscience, il est vivant. Il va lui aussi t'envoyer beaucoup d'amour. Tu vas le regarder s'éloigner jusqu'à ce qu'il ait totalement disparu. Il disparaît haut dans le ciel. Tu pourras le reconnecter dès que tu en as besoin mais là, il repart et il disparaît de ton champ de vision. Et puis maintenant qu'il a bien disparu, tu vas retourner t'asseoir sur ton siège, sur ton fauteuil, sur ta chaise et tu vas sentir tout le poids de ton corps sur cette chaise, sur ce fauteuil. Tu vas sentir toute la densité de ton corps terrestre et pour cela, tu peux toucher tes pieds ou toucher tes mollets, tes genoux, tes cuisses, ton ventre, l'arrière de ton dos, le bas de ton dos, tes bras, tes homoplates, tes épaules, le haut de ton dos, ton cou, ton visage, l'arrière de ta tête, le haut de ta tête. Tu reprends contact avec ton corps physique, tu sens tout le poids de ton corps sur ta chaise, sur ton fauteuil. Tu peux faire ce petit balayage des mains en partant du haut de ta tête et tu descends tes mains tout le long de ton corps comme si tu balayais ton corps. Tu fais cela trois fois de suite si tu le souhaites. Et puis une fois que tu sens bien tout le poids de ton corps sur cette chaise, sur ce fauteuil et que tu es bien revenu ici et parmi nous, alors tu peux rouvrir les yeux. Alors, je vous laisse le temps de revenir. Merci Muriel pour cette belle méditation ce beau voyage. Avec plaisir. On va laisser aux personnes le temps de revenir à eux, à elles. Alors, du coup, le temps que, voilà, si vous souhaitez partager, n'hésitez pas. Quelques pistes peut-être. Ce qui est important, c'est si vous avez eu des images, par exemple, pour savoir si c'est des vraies images ou si c'est votre mental qui a fabriqué une image, si vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien, rappelez l'image maintenant ou rappelez-la demain ou après-demain et vous verrez que l'image, elle revient hop, aussi facilement que sur un claquement de doigts. Quand c'est le cas, quand elle revient aussi vite et qu'elle revient exact, c'est déjà une... C'est intéressant parce que ça vous permet de savoir si effectivement ce que vous avez vu est un vrai message ou si c'est votre mental qui a fabriqué quelque chose. Si vous avez entendu des choses, c'est bien aussi de les noter parce que autant les images restent, autant les sons, parfois, voilà, on a moins de facilité à retenir ce qui a été dit. ou si vous avez eu peut-être des phrases ou des mots impactants, n'hésitez pas à les noter. Et après, il y a des fois, il y a des choses qui sont très, j'ai envie de dire, rationnelles qu'on comprend tout de suite. C'est chouette parce que du coup, on peut raccrocher ça vraiment à quelque chose qu'on connaît. Et puis, on peut avoir des choses beaucoup plus symboliques et les choses symboliques, c'est simplement en fait que votre cerveau, votre inconscient vous fait travailler mais comme peut-être que c'est peut-être un peu douloureux ou peut-être que c'est un peu un lieu impliquant pour vous, eh bien, au lieu de vous faire travailler d'une manière rationnelle, ça vous fait travailler d'une manière symbolique. Mais ne vous dites pas, j'ai eu que des images où je n'ai rien compris ou tout était très symbolique mais je n'ai pas compris donc je suis passée à côté du travail. Si c'est symbolique, ça veut dire que vous n'êtes pas prêts à entendre les choses d'une manière plus frontale. Donc, ça veut dire que votre inconscient, votre cerveau et les parties de vous qui sont peut-être en souffrance un petit peu sur ces sujets-là, elles sont OK pour travailler mais du coup, d'abord, elles vous font travailler un petit peu de manière symbolique. Et plus vous serez prêts, plus vous serez prêtes, eh bien, plus les images, plus ce que vous entendrez seront nettes et compréhensibles. Donc, si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas très grave, il y a quand même un travail qui se fait. Et parfois aussi, des fois, les gens s'endorment un petit peu, ça peut arriver. dites-vous que Edune, il est un peu tard, on est en fin de journée, donc on peut être fatigué. Donc, quand on est fatigué, c'est vrai que ce n'est pas forcément simple de maintenir le rythme de la méditation parce que ça prend de l'énergie, tout ça, donc ça fatigue, donc il faut être en forme. Et puis, ça peut être aussi parce qu'une fois de plus, là, c'est peut-être trop compliqué pour une partie de vous, donc le cerveau, il met sur off. Clac. Il dit, non, là, il ne faut pas qu'on entende de manière consciente, donc on va s'endormir et on récupérera après. Voilà. Donc, Et après, là où ça ne ment pas et là où vraiment il se passe des jolies choses, c'est dans les ressentis. C'est dans les émotions et les ressentis corporels que vous avez pu avoir. Là, pour le coup, c'est des vrais messages et c'est des choses qu'on ne peut pas fabriquer. Donc, voilà, si vous avez eu des sensations, des émotions qui sont remontées, c'est chouette. Ça veut dire que ça a connecté en vous. Alors, je vois que vous avez témoigné. Je vais regarder un petit peu ce que vous nous avez raconté. Ah, merci pour le voyage. Je sais maintenant que c'est vous qui faites aussi la méditation du tapis volant et des pierres précieuses. Ah oui, la méditation avec les chakras. C'est une méditation qui était proposée, je crois, pendant le festival du mois de juillet. c'était au mois de fin juin, début juillet. Oui, c'est ça. Pour le regroupement du canal de l'âme. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est moi. OK. Vous voyez, c'est un peu le même type de méditation sur un thème un peu différent. mais OK. OK. Bon, ce n'est pas très grave que vous ayez focalisé sur ces détails. Et puis, une fois de plus, voilà, cette méditation-là, du coup, il y aura évidemment un replay et vous pourrez la refaire et la refaire et la refaire. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous la ferez, vous aurez une réponse différente. Vous aurez des choses différentes qui se passeront. Alors, la retransmission est interrompue. Alors, c'est toujours intéressant parce qu'il peut y avoir des vrais problèmes techniques, mais c'est toujours intéressant de voir à quel moment ça bug, à quel moment ça passe, à quel moment ça ne passe pas. Il peut aussi y avoir des messages cachés derrière ça. Un magnifique voyage, OK. OK. Eh bien, prenez soin de vous aussi, bien, évidemment. « Je ne sais pas où je suis partie, dit Nadine, mais peu importe. » Un travail s'est fait. Eh oui, peu importe. Parce qu'une fois de plus, moi, j'avais mis un cadre. Donc, ça veut dire que tout ce qui s'est passé pour vous là est juste et j'ai envie de dire est sécurisé et parfait. Donc, c'est génial d'accueillir ça comme ça, sans se poser de questions. Ça, c'est top. « Joss, le ressenti, c'était que de la douceur. » OK. Parfait. C'est les énergies du Quartz Rose. Les énergies du Quartz Rose, une fois de plus, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est un gros câlin. Josène qui dit « Je baille à m'en décrocher la mâchoire. J'ai ressenti de la chaleur. J'ai pleuré. Mon cœur est merveilleux de douceur. Il m'a pris dans ses bras. On s'est fait un gros câlin. J'ai ressenti des frissons dans tout le corps. » Ah, c'est joli. Merci de ce retour, Josène. Oui, parce qu'au début, il y avait potentiellement la possibilité que ce cœur, il soit un peu triste juste parce qu'il avait besoin qu'il y ait une reconnexion avec vous. Et regardez qui est avec nous. On a une petite coccinelle qui est là. En fait, elle est dans la pièce. Là, elle vient sur l'écran et je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle vit dans la pièce. Pourtant, les fenêtres sont ouvertes régulièrement et elle ne vient que dans des moments comme ça, des moments un peu connectés. Donc voilà, on a une belle coccinelle qui est avec nous ce soir. Et oui, donc je disais, Josène, ce cœur, il a besoin de douceur. Il a surtout besoin d'une reconnexion avec vous en fait, avec nous. Peu importe qu'on réussisse à apaiser toutes les douleurs, qu'on soit vraiment dans la paix du cœur tout le temps, il y a besoin que ce soit vraiment un travail d'équipe. Et il y a besoin aussi, en tout cas ce soir, il y avait besoin qu'il n'y ait pas de culpabilité. Elle est là. Qu'il n'y ait pas de culpabilité et qu'il n'y ait pas de jugement de votre part. Donc voilà, c'est chouette. En tout cas, c'est un beau témoignage, Josène. Merci. Alors Valérie, j'ai vu une pyramide en quartz. Il était légère intérieure comme un nuage. Il était soigné mon œil. Ok, donc l'œil a été nettoyé. C'est un loup qui m'a fixé et j'étais pleine de peur qu'il m'attaque. Puis une sensation de chaleur et d'amour est arrivée très fortement. J'ai pu approcher l'animal et le caresser. Une belle leçon d'amour. C'est super. C'est super. Tu vois, donc il y a quelque chose qui a progressé. Il y a quelque chose... Là pour le coup, c'est symbolique, le loup. Mais ok, génial. Super, c'est fort. Et alors après... Je ne sais pas où elle va. Et après, tout ça va infuser effectivement avec le temps. Donc, il y a ce qui vient de se passer là. Puis après, vous pourrez... Vous allez voir ce qui s'est posé là. Si vous avez vraiment pu suivre le voyage du début à la fin, ça va faire bouger des choses en vous, ça va provoquer des choses. Donc ça, c'est chouette. Un beau voyage près d'une cascade. J'ai caressé l'eau et j'adore ça. Et oui, t'as bon Dieu, un clin d'œil de Dieu, un clin à Dieu. Et peut-être... Ah, c'est joli le genou. Peut-être, sûrement. Sûrement. Le quartz, alors Odile qui dit le quartz a rayonné vers ma gorge et vers les reins. J'ai ressenti un courant d'air sur la joue gauche. C'est la première fois que je sens ça pendant que je médite. Super, parfait. 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 Et donc, si c'est la première fois, ça veut dire que si t'as senti une fois, tu peux sentir d'autres fois. Donc, c'est super. Bon, génial. En tout cas, il y a des jolis témoignages. Et moi, je vous encouragerais vraiment ensuite à la... Si vous en avez envie, bien sûr, pour continuer l'expérience, à la refaire et peut-être effectivement à le faire à un moment donné de la journée où on est un peu moins fatigué, où on est un peu plus... On est à la pêche. Sachant que ça prend de l'énergie, ces méditations-là. Donc, c'est normal d'être un peu fatigué. C'est normal d'être fatigué après. C'est normal d'avoir faim. Ça prend de l'énergie. Alors, du coup, quelle belle transition ! Du coup, voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin... J'ai mis ton offre en ligne, Muriel. J'ai mis l'offre en ligne. On est connectés tous les deux. Tu sentais que j'allais en parler. Oui. Voilà. Si cette méditation vous a parlé, si vous voulez aller plus loin avec ce type de méditation-là, je vous propose une méditation guidée, qui est enregistrée, qui est une méditation toujours sur ce thème de la paix du cœur. Et la méditation, c'est aller guérir une blessure d'amour avec l'énergie du quartz rose. Mais alors, pas n'importe quel quartz rose. Je vous montre la pierre avec laquelle vous allez faire la méditation. Alors, attention, je bouge la caméra. Regardez. Voilà. Je vois des petits papiers qui ne servent à rien. Vous voyez, cette méditation que j'ai enregistrée, vous allez la faire avec l'énergie de ce quartz rose. C'est ce quartz rose-là qui a envoyé la méditation. Il m'a appelée à un moment donné, il m'a dit, hop, 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 viens me voir. Je vais t'envoyer une méditation sur le thème de guérir une blessure d'amour grâce à l'énergie du quartz rose. Et une fois de plus, la pierre qui a envoyé la méditation, c'est celle-ci, c'est ce magnifique quartz rose. Donc, ça veut dire que ce quartz, il vibre pour cette méditation qui nous envoie toutes ces belles énergies pour qu'on puisse faire le travail qui est demandé donc c'est le même principe que la méditation guidée qu'on vient de faire. Je vous le laisse quelques instants mais c'est le même principe, c'est-à-dire c'est un voyage, on ferme les yeux, c'est un peu plus long que ce qu'on vient de faire et puis on va un peu plus loin aussi dans le travail. Mais c'est ça, c'est le principe, on se laisse guider et il y a tout un voyage dans lequel on va aller connecter à une blessure, une blessure liée au cœur et puis on va profiter, on va baigner dans les énergies de ce quartz rose et il va se passer plein de choses. Vous devriez recevoir plein de jolis messages pour justement aller libérer une blessure liée à l'amour. Voilà. Et donc je crois que Christophe a mis l'offre en ligne donc n'hésitez pas. Et alors l'intérêt aussi de cette méditation, c'est aussi pour ça que je voulais vous le proposer sous cette formule-là, c'est que voilà, évidemment vous l'achetez forcément mais vous la faites une fois, il se passera des choses mais cette méditation-là, comme celle qu'on vient de faire là, mais cette méditation avec le quartz rose, vous pouvez la faire après quand vous le souhaitez. Dès qu'il y a une petite peine au niveau du cœur ou justement une grosse peine dont vous n'arrivez pas à vous libérer, faites la méditation. C'est-à-dire que c'est vraiment un super outil pour travailler sur vous à chaque fois que vous en aurez besoin. C'est vraiment pas, en tout cas moi, c'est vraiment l'intention que je mets, c'est vraiment pas une méditation à usage unique. C'est vraiment une méditation à faire, à refaire et à refaire parce qu'à chaque fois vous aurez des choses différentes à traiter et à chaque fois il y aura des prises de conscience différentes et à chaque fois j'ai envie de vous dire hop là, je vous le remontre parce qu'apparemment il vous plaît mais il est juste magnifique ce quartz rose. À chaque fois que vous vous connecterez à la méditation, ce quartz-là, c'est un peu comme un ami donc plus vous allez le connaître, plus vous allez travailler avec lui, plus il va aller en profondeur en vous, plus il va vous aider à aller dégager les blessures liées à un manque d'amour, liées à une situation dans laquelle l'amour est vraiment problématique. donc il va devenir votre copain ! Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est vraiment ça. Donc si cette jolie pierre vous parle, on peut voir, on peut sentir pour ceux qui ressentent un petit peu, elle dégage vraiment une très belle vibration et je vous le redis, c'est pas moi qui ai décidé de la méditation, c'est la pierre qui m'a dit un jour « Allez hop hop hop, connecte-toi, je t'envoie les images ! » Donc moi, bête et disciplinée, je dis « Ok d'accord, hop ! » et j'ai enregistré la méditation. Donc voilà. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous parlera et c'est pareil, si vous prenez cette méditation et que vous la pratiquez, vous verrez, il y a une page avec dessus, vous pourrez laisser vos commentaires, n'hésitez pas ensuite à laisser vos commentaires pour partager vos expériences parce que du coup, ça peut être bien aussi parce que parfois, on vit des choses et puis on n'ose pas partager mais en fait, ça peut aussi aider des personnes qui vivent des choses mais qui ne sont pas sûres d'elles quand elles vont voir que d'autres personnes ont vécu la même chose, ça peut aussi les aider, elles, à se dire « Ah bah oui, en fait, j'ai vraiment vu des choses et j'ai vraiment fait, il m'est vraiment arrivé des choses et c'est vraiment passé des choses pendant la méditation. » Alors Juliette qui dit « Ce ne serait pas plus efficace de porter un quartz rose ? » Alors, tout marche. La différence, c'est que porter un quartz rose, alors après, il y a aussi une histoire de taille de pierre et d'énergie de pierre, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué de porter une pierre comme celle-là autour du cou, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est lourd, après la différence, mais porter un quartz rose, c'est super chouette, c'est que quand tu fais la méditation, tu te mets vraiment dans un cocon, tu te mets vraiment dans un espace-temps dans lequel tu vas vraiment aller travailler, dans lequel tu vas vraiment faire ce travail en connexion avec cette pierre-là. Voilà, et je le redis, c'est cette pierre-là qui a envoyé la méditation. Après, tu peux la faire si toi, tu as effectivement… Ah oui, alors si la question, c'est plus efficace de porter un quartz rose, parce qu'en fait, quand tu portes le quartz rose, tu n'es pas forcément en état méditatif, donc c'est efficace dans la mesure où tu peux le porter toute la journée parce qu'on ne peut pas être toute la journée en méditation. après, la pierre qui est là, elle vous invite à rentrer plus dans un espace de méditation. Mais en vrai, chacun fait comme il veut, tu vois, tout ça, c'est une histoire de ressenti, donc il faut faire les choses un peu comme on le sent. Et porter un quartz rose toute la journée, évidemment, c'est top. L'offre est valable combien de temps, Annie ? L'offre est valable, je crois, tout le temps, elle va rester en ligne après, donc la méditation, elle est là, elle est là pour vous, elle ne bougera pas, elle vous attend, donc elle ne bougera pas. Ah, et Nadine qui dit… Je me permets, Nouriel, en fait, quand vous allez recevoir le replay par mail, il y aura l'offre également dedans, donc vous pourrez vous y reporter et effectivement, il n'y a pas de date limite. Non, il n'y a pas de date limite. Moi, je dis, il n'y a pas de date limite. Chacun fait comme il le veut quand il le souhaite. Vous savez, quand on sent que c'est le moment, quand on sent que ça résonne, on y va. Donc, écoutez-vous si vous sentez que ça peut vous aider, si vous sentez que ça peut vous faire du bien et puis vraiment, juste, je réinsiste là-dessus, c'est que c'est réellement une méditation à usage multiple, multiple et multiple. Et c'est aussi pour nourrir cette idée qu'on est tous créateurs de nos vies et on a tous un vrai pouvoir de libération. On est tous capables de se prendre en main et de déjà libérer des choses. C'est bien d'aller voir des thérapeutes. On a besoin parce qu'il y a des moments où on ne comprend plus et il y a des moments où on a besoin d'aide. Mais il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul. Il y a vraiment déjà beaucoup de choses qu'on peut essayer de débloquer tout seul. Ça nous rend de plus en plus autonomes. Et le but de cette méditation, c'est ça aussi. C'est de vous rendre autonome. Vous allez la faire une première fois, il va se passer des choses et puis peut-être qu'une prochaine fois quand vous aurez besoin que vous sentirez que votre cœur est lourd, vous vous direz avant d'aller voir un thérapeute, vous vous direz « Mais attends, c'est vrai que j'ai la méditation du quartz rose de Muriel, je vais la refaire et on va voir ce qui se passe. Peut-être que ce sera suffisant, peut-être pas. Mais au moins, ça vous redonne votre pouvoir créateur. C'est important ça. C'est bien d'aller voir quelqu'un quand on a besoin, mais parfois, on peut déjà soi-même faire des choses. C'est aussi dans ce but-là que cette méditation est là. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'à chaque fois que vous la referez, vous enverrez un signal à votre cerveau et à toutes vos parties conscientes et inconscientes comme quoi vous vous prenez en main et comme quoi vous faites les efforts pour aller mieux. Et c'est super. D'un point de vue de travail intérieur, c'est qu'on gagne beaucoup de points. Sandra qui dit « J'ai revécu un souvenir extrêmement douloureux qui m'a brisé le cœur, sauf que cette fois, mon cœur était plus fort, très lumineux, il n'y avait plus que l'amour, celui que je donnais et plus que le rejet que j'ai vécu à l'époque. » C'est super. C'est super. Bravo. Bravo, Sandra. Génial. Génial. Écoute, tu vas t'endormir avec le cœur plus léger. C'est une belle chose. Et alors du coup, vu que ça a été un peu fort pour toi, laisse vivre tout ça. Laisse vivre tout ça et laisse redescendre tout ça le temps que tout ça s'incarne bien et s'intègre bien en toi. Ok. Et alors juste, je vais répondre à Juliette qui dit « Ce qui m'énerve avec les méditations, c'est que je m'endors à chaque fois. » Alors, juste pour répondre en quelques mots et puis peut-être qu'après, on ira tous manger un bout parce que j'ai faim. Parfois, on peut s'endormir parce que soit on est fatigué. C'est une vraie possibilité. Je le redis, ce type de méditation, ça prend de l'énergie. Donc, on peut être fatigué. On peut s'endormir aussi parce qu'une fois de plus, ce à quoi ça va nous connecter si on était conscient, c'est encore trop douloureux pour nous. Donc, notre cerveau, il nous fait bugger et il nous fait nous endormir parce qu'il sait que consciemment, on n'est pas prêt à gérer ça. Si c'est le cas, si c'est bien ça, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait mais qui se fait de manière inconsciente. Et donc, l'idée dans ces cas-là, c'est de recommencer la méditation jusqu'au moment où ça y est, déjà, il y a une, tu ne t'endormiras plus et jusqu'au moment où tu recevras des messages. Donc, ça peut être ça. Et puis après, il peut y avoir vraiment quelque chose. Moi, la méditation, je ne vous dirai pas le contraire. Je trouve ça juste génial mais ça peut aussi ne pas être ton truc. Peut-être que tu peux ne pas aimer ça. Tu vois, ça peut aussi être quelque chose comme ça. À toi de creuser, à toi de creuser, à toi de voir. Peut-être, essaye de refaire cette méditation-là dans quelques jours en étant en forme et en étant, tu vois, pas fatiguée. Et je ne dis pas que tu le laisses ce soir mais tu vois, peut-être dans la journée plutôt que le soir et vois ce qui se passe. Vois si tu t'endors encore. Moi, une fois comme ça dans un atelier, j'ai fait faire une méditation sur un… On a fait un travail en visualisation. Il y avait tout un groupe. Donc, je explique aux gens. Je leur dis voilà comment ça va se passer. Donc, hop ! Et puis, tout le monde ferme les yeux et j'emmène tout le monde dans un voyage. Et il y a un monsieur au bout d'aller 10 secondes. Je vois sa tête qui tombe donc il s'endort. Ok. Et on fait tout le travail. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et hop ! Ensuite, à la fin, je dis, un peu comme tout à l'heure, eh bien, quand tu es bien revenu ici et maintenant, tu peux rouvrir les yeux. Au moment où je dis cette phrase, le monsieur réouvre les yeux et revient avec nous. Très bien. Et puis après, chacun partage. Et évidemment, il y avait plein de gens qui avaient vu, qui avaient ressenti des choses et quand arrive le temps de ce monsieur de s'exprimer, il dit « Moi, je suis frustrée parce que moi, je n'ai rien vu. Je me suis endormie. Oh là là, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. » Et je lui ai dit, je lui ai dit « Tu sais, le travail qu'on vient de faire, c'était un travail sur les peurs. Et je lui ai dit « Écoute, moi, je t'ai regardé, je t'ai vu, tu t'es endormie 10 secondes après le début de la méditation et tu t'es réveillée au moment où j'ai dit « Tu ouvres les yeux et tu reviens parmi nous. » Ce n'est pas un vrai endormissement. C'est-à-dire que tu t'es endormie pendant la méditation. Peut-être parce qu'effectivement, consciemment, tu n'aurais pas pu gérer le voyage qui était proposé. Mais par contre, inconsciemment, il s'est passé quelque chose, même si on ne sait pas quoi, même si c'est un peu frustrant, il s'est passé quelque chose parce que le cerveau a fait bugger juste vraiment dès le début et ensuite, juste au moment où on allait se réveiller. Ce n'est pas un endormissement où on se réveille trois heures après. Parfois, quand on s'endort aussi, c'est parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dégagées, mais ça prend un peu de temps avant que ça remonte à la conscience. Donc, toute la question après, c'est est-ce qu'on a envie de persévérer ou pas ? Est-ce qu'on a envie de réessayer ou pas ? Ça peut être intéressant de réussir une fois et de voir ce qui se passe. Voilà ce que je pouvais te dire, Juliette. En tout cas, merci à vous, merci de votre jolie présence et merci vraiment de tous ces retours. C'est très chouette. Je suis très contente que ça vous ait apporté tout ça, cette jolie imitation. Bon, merci Muriel, merci à toutes et à tous. Je vois que Marie-Hélène qui posait la question sur la durée de l'offre, oui, l'offre vous est renvoyée en même temps que le replay dans le mail que vous allez recevoir dès demain et donc l'offre n'a pas de durée limitée. Voilà, donc vous pouvez y avoir accès dans les jours, dans les semaines qui viennent. Ça vous laisse le temps aussi de réfléchir à si cette offre peut vous convenir ou pas. Ça peut être une idée de cadeau. Vous pouvez offrir un cadeau à quelqu'un, c'est vrai. C'est un beau cadeau, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je voulais vous remercier toutes et tous de votre présence ce soir, de tous ces échanges qui ont eu lieu, de votre belle présence et puis remercier Muriel. Merci Muriel d'avoir été là avec toute ta belle énergie et ton très beau quartz rose. C'est beau, hein ? On dit le ou la septaria, je ne me rappelle plus. C'est féminin, une septaria. La septaria, la belle septaria aussi, c'est très belle cette fière-là. Donc, merci encore Muriel. Merci infiniment, Christophe. Ravi d'avoir fait cette soirée avec toi. Comme d'habitude, c'est un vrai plaisir. C'était vraiment chouette. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Voilà. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année parce que c'est vrai que c'est un peu le moment de se souhaiter ça. C'est vrai. Une belle fin d'année, voilà, comme elle est et un bon début d'année. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines conférences sur le canal de l'âme. J'aurai grand plaisir à vous retrouver, comme Muriel, d'ailleurs, animera d'autres conférences à venir. C'est ça. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous. Merci à tous de votre jolie présence et puis merci effectivement aux deux pierres qui nous ont accompagnés, la septaria pour le nettoyage du départ et ce beau quartz rose pour cette méditation. Merci infiniment à tous. Passez de très belles fêtes et hop, vive la paix du cœur. Hop là, regardez, j'envoie des cœurs. La paix du cœur à tous, c'est magnifique. Je vous dis au revoir, à très bientôt sur le canal de l'âme. Au revoir et bonne soirée. Bonne soirée.